Bonjour à tous. Dans cette seconde partie d'Initiation à Python qui utilise des exemples tirés de la cryptographie, nous allons voir comment déchiffrer des messages qui ont été cryptés par des méthodes de substitution. Dans la première partie, nous avons vu comment chiffrer un message par substitution simple, double ou en utilisant une clé. Nous allons maintenant voir comment déchiffrer un message, soit par le destinataire, c'est-à-dire la personne à qui on adressait le message, ou par un tiers, c'est-à-dire une personne qui n'est pas censée lire ce message. Alors on nous rappelle en dessous des statistiques qui révèlent que dans un texte rédigé en français, les lettres les plus fréquentes sont le E, ensuite le S, A, etc. On va voir que lorsqu'il s'agit de chiffrement par substitution, la lettre E va nous suffire. Alors commençons par la substitution simple, je rappelle le principe, on a notre texte en clair, et on va substituer chacune des lettres en utilisant un décalage, par exemple ici, de 3 lettres. Dans le cas général, on aura un décalage de n lettres, ce qui va permettre d'obtenir le message crypté. Le destinataire reçoit donc un message qui est crypté, comment va-t-il faire pour retrouver le texte d'origine ? Eh bien tout simplement en faisant un décalage de moins 3 lettres, et dans le cas général, de moins n lettres. Et il aura le texte en clair. Dans la première vidéo, on a déjà écrit ce programme, donc il s'agit exactement du même programme, où on va tout simplement changer le décalage. Donc dans la pratique, l'expéditeur va fournir au destinataire la clé, par exemple par téléphone, et ensuite, par exemple par mail, il va lui envoyer le message crypté. Le destinataire sait que le décalage est de 7, donc de son côté, il va décaler toutes les lettres de moins 7. Par exemple, avec ce texte, on va faire la substitution simple sur ce message avec comme décalage moins 7. Et on obtient la phrase en clair. Alors voyons maintenant le cas d'un pirate qui cherche à décrypter ce message alors qu'il n'est pas le destinataire. Donc l'idée va être de regarder quelle est la lettre la plus fréquente dans cette chaîne, et d'imaginer que c'est un E, puisqu'en français, la lettre la plus fréquente est un E. Donc on va commencer par faire des statistiques. Donc pour chacune des 26 lettres de l'alphabet, on va compter combien de fois cette lettre apparaît. On va parcourir les différentes lettres de la phrase. Si c'est une lettre de l'alphabet, la valeur correspondante doit augmenter de 1. Donc je vous rappelle que chaque caractère a un code ASCII, que l'on récupère grâce à cette commande. A majuscule a comme code 65, Z majuscule a comme code 90. Donc en enlevant 65, on aura un nombre entre 0 et 25. Donc on va augmenter de 1 pour la case correspondant à la lettre. La première case de cette liste donnera le nombre de A, la deuxième case le nombre de B, etc. Et on va retourner cette liste. Donc si on l'applique à cette chaîne, il nous renvoie donc ces différentes valeurs, et on voit qu'il y en a une qui est plus grande que les autres, c'est pour la lettre L. Donc on peut imaginer que la substitution a été de remplacer le E par L. Comme on a à chaque fois le même décalage, il suffit de regarder comment on passe de E à L. Donc soit vous le faites en comptant F, G, H jusqu'à L, ou on peut le faire en Python en regardant quel est le code ASCII de L, quel est le code ASCII de E, et en faisant la différence des deux. Donc ici on trouve 7, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 7 lettres pour passer de E à L. Donc finalement, si on applique la substitution simple au texte crypté en enlevant 7, on va retrouver le message en clair. Alors est-ce qu'on peut automatiser le processus, et que notre programme trouve tout seul le bon décalage ? Donc on commence par regarder les effectifs de chacune des lettres, et pour calculer le décalage, on va chercher quelle est la plus grande valeur dans la liste FREC. Donc dans l'exemple que j'ai donné, c'était 10. Et ensuite on va lui demander à quel rang est le 10, c'est-à-dire qu'il va nous renvoyer 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc le maximum qui est 10 est à la position 11 de la liste que j'ai appelée FREC. À quoi correspond le 4 ? C'est la position de la lettre E dans l'alphabet. A est en position 0, B en position 1, E en position 4. Donc on aura bien 4 moins 11 est égal à moins 7. Il a trouvé le décalage. Donc on retourne substitution simple de la phrase qui est cryptée en utilisant le décalage. Donc le pirate voit ce message, il lance le programme décrypte simple avec en argument cette chaîne de caractère. Le programme recherche quelle est la lettre la plus fréquente, donc ici un L, et il va considérer que ce L correspond à un E. Il en déduit le décalage qui est de moins 7 et il nous renvoie donc cette chaîne. Passons à la substitution double. Donc je vous rappelle rapidement le principe. On a une clé numérique d'une certaine longueur, ici 4, que l'on va répéter plusieurs fois. Et ensuite on va décaler chacune des lettres en suivant le nombre qui est en dessous. Décalage de 3, de 2, de 1 et de 0. Dans la première vidéo, je vous avais donné ce programme qui permet de chiffrer une phrase en utilisant la clé numérique. Par exemple, 3, 2, 1, 0. Dans la pratique, l'expéditeur donne la clé numérique au destinataire. Donc ici, 3, 2, 1, 0. Alors vous pouvez faire pause et essayer de deviner comment le destinataire va pouvoir décrypter ce message. Alors je vous donne tout de suite la réponse. Il va tout simplement lancer le même programme, donc avec la phrase qui est cryptée. Et quel va être le décalage ? Il suffit de prendre l'opposé de chacun des nombres. Comme on a eu un décalage de 3, on va faire un décalage de moins 3, etc. Et on obtient la phrase en clair. Alors maintenant, voyons comment un pirate pourrait décrypter ce message sachant qu'il s'agit d'une substitution avec une clé numérique. Alors en Python, on peut récupérer les lettres à intervalles réguliers. Si j'écris « crypter 2.2.4 », ça signifie partir du premier caractère jusqu'au dernier et aller de 4 en 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc on se retrouve avec FVHW, les 4 lettres en jaune. Si maintenant je veux les lettres qui sont en bleu, je lui dis de partir de 1, de partir d'ici, et d'aller de 4 en 4 jusqu'à la fin. Et j'obtiens J, K, B, T, ce que vous avez ici. De la même façon, on peut partir de la position 2 ou de la position 3. Mais chacune de ces chaînes a été codée par une substitution simple. Par exemple, celui qui est à la position 0 et celui qui est à la position 4 ont été décalés de 3. Et ce serait pareil pour la lettre qui serait ici. On peut appliquer notre programme précédent qui va chercher quelle est la lettre la plus commune ici et considérer que c'est un E. Quelle est la lettre la plus commune et considérer que c'est un E. Problème, on ne sait pas a priori quelle est la taille de la clé numérique. Deuxième problème, si on arrive à décrypter chacune de ces chaînes, comment on va réussir à assembler le message final ? Donc on va écrire une fonction décrypte double qui est à partir d'une phrase qui est cryptée et d'une taille, donc ça va être la taille de la clé numérique. Donc on pourra essayer par exemple avec une taille de 2 ou de 3 ou de 4, etc. Dans Résultat, on va mettre les différentes parties de texte. Par exemple, si on a choisi une longueur 4, ça veut dire qu'il va prendre une lettre sur 4 jusqu'à la fin du message. Ensuite, il va repartir de G une lettre sur 4. Ensuite, à partir de V et finalement à partir de K. Donc on va avoir 4 chaînes et chacune de ces chaînes devra être décodée. Donc pour I allant de 0 jusqu'à taille, on va décrypter en utilisant la substitution simple, la phrase, en partant de I, donc quand I vaut 0, on va partir de cette lettre-là, quand I vaut 1, on va partir de la deuxième lettre, en allant de taille en taille, donc en faisant des sauts, par exemple, de 4 en 4. On va ajouter le résultat obtenu à la liste Rés. Alors voyons ce que ça donne si on lance ce programme avec le message qui est en dessous. Donc le pirate se dit, la clé numérique a peut-être une longueur de 3. On obtient donc 3 chaînes, où à chaque fois, il a cherché quelle était la lettre la plus commune, il a considéré que c'était un E, et il en a déduit le décalage à faire. Est-ce que l'on voit une phrase cohérente dans ces 3 lignes ? Ça n'a pas l'air. Maintenant, il va essayer en supposant qu'il y a eu un décalage de 4. On obtient cette fois-ci 4 chaînes, et je vous laisse faire pause pour vous convaincre que l'on a réussi à décoder le texte. Alors si vous lisez les lettres dans ce sens-là, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous les lisez colonne par colonne, vous voyez le mot « les », « grandes », « personnes », « sont », etc. Alors voyons maintenant comment on peut présenter ça de façon un peu plus lisible. Et pour ça, on va utiliser ZIP, qui va permettre d'assembler, par exemple, des chaînes de caractères. Donc si je le fais avec ABC et DEF, il va prendre les lettres deux par deux, donc le A avec le D, ensuite le B avec le E, et finalement le C avec le F. Donc je me retrouve avec une liste de 3 tuples, et on voit que c'est bien quelque chose de similaire que l'on veut. Assembler le L avec le E, S et G. Mais si vous faites ZIP avec une liste où il y a deux chaînes, on n'a pas le résultat voulu. Il va prendre toute la chaîne et la zipper avec rien, et il va faire la même chose avec l'autre. Alors ce qu'il faut faire, c'est ajouter une petite étoile, et dans ce cas-là, peu importe le nombre d'éléments que vous avez dans la liste, il va prendre le premier de chaque et les mettre dans un tuple. Ensuite il passera au deuxième et il les met dans un tuple. Donc pour notre exemple, où on a notre message qui est crypté, on a considéré que la clé avait une longueur de 4, on a obtenu ces 4 chaînes. Si je ZIP le résultat, il va me mettre ensemble les 4 lettres qui sont dans la première colonne. Ensuite les 4 lettres qui sont dans la deuxième colonne. Pour réussir à assembler l'ensemble de ces lettres, on va utiliser JOIN, qui fonctionne avec des listes ou avec des tuples. Donc si je lui demande à me joindre L, E, S, G, en mettant rien du tout entre chaque, il va donc coller les 4 lettres. Donc le programme final qui permet de décrypter une phrase en lui donnant la taille de la clé numérique, ça va être de décrypter chacune des parties, et ensuite de ZIP, donc colonne par colonne, les lettres, de joindre les lettres d'une colonne, et finalement, de rassembler tous les résultats. Si on essaie de décrypter le grand message que je vous ai donné tout à l'heure en pensant que la taille de la clé numérique est 3, on obtient cette chaîne qui n'a aucun sens. Par contre, si on essaie avec une clé de taille 4, on lit parfaitement le message en clair. Le dernier exemple de substitution que l'on a vu est l'usage d'un mot-clé. Donc l'expéditeur donne au destinataire la clé, par exemple le mot « oiseau ». Comment un destinataire va réussir à décrypter un message connaissant le mot-clé ? Donc il va écrire le mot « oiseau », il va ensuite compléter l'alphabet avec les lettres qui manquent, et il va obtenir donc cet alphabet désordonné. Ensuite, en dessous, il va écrire l'alphabet classique, et il va prendre la première lettre, donc le J, qui est ici, et il va regarder la lettre qui correspond, donc un C. Le K, qui est ici, correspond à un H. Donc il va commencer à lire C, H, jusqu'à obtenir le mot « champion ». Alors on va automatiser ça avec Python. Donc il s'agit pour le destinataire de décrypter une phrase où on a utilisé une clé, ce qui a permis de créer un alphabet désordonné. Donc alphabet, ce sera une chaîne de ce type. Donc on peut mettre l'alphabet en majuscule, la phrase en majuscule, et le résultat final, donc le texte en clair, c'est pour l'instant une chaîne vide. On va parcourir les lettres de la phrase qui est cryptée. Si c'est une lettre de l'alphabet, on va regarder à quel endroit se trouve cette lettre dans l'alphabet désordonné. Par exemple, J est à la position 0, 1, 2. Donc ici, j'aurai 2. Et 2 correspond à la lettre C. Je vous rappelle que le code ASCII du A, c'est 65. 66, 67. Donc je dois récupérer la lettre qui a comme code ASCII 67, c'est-à-dire 65 plus la position de la lettre dans l'alphabet désordonné. Donc je récupère le caractère qui a comme code ASCII 65 plus la position de la lettre. Et je rajoute cette lettre dans clair. Si ce n'est pas une lettre de l'alphabet, je rajoute tout simplement le caractère et je retourne la chaîne. Si on lance notre programme avec le message crypté et l'alphabet désordonné, on obtient bien le mot champion. Alors voyons maintenant comment un pirate pourrait réussir à décrypter le message s'il ne connaît pas le mot-clé. Donc il existe différentes techniques. On va voir celle où on a réussi à capturer un autre message où on a sa version chiffrée et sa version en clair. Par exemple, un bulletin météo. Donc on imagine que ce message a été crypté grâce à un mot-clé que l'on ne connaît pas. Donc sur une feuille, on va écrire les différentes lettres de l'alphabet et on va rechercher ces lettres dans le message crypté. Par exemple, je recherche le A. Pas de chance, je ne vois pas de A dans le message crypté. Je vais chercher un B, j'en vois un ici et la lettre correspondante est un B. Je vais chercher un C, j'en vois un ici, la lettre correspondante est un G. On fait ça pour les différentes lettres. Donc A, je ne sais pas, B, ce serait B, C, c'est la lettre G, jusqu'à Y qui me donne un E. Vous en avez un par exemple ici. Et on ne voit pas de Z dans le message chiffré. On va déjà automatiser cette tâche en Python. Donc il s'agit de rechercher les lettres de A à Z dans le message chiffré et nous dire quelle est la lettre correspondante dans le message en clair. Donc j'appelle cette fonction inverse alphabet où on a le message chiffré et le message en clair. Donc pour nous, un message météo écrit de deux façons différentes. Donc l'alphabet décodé, pour l'instant, c'est une chaîne vide. On va parcourir les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire les codes ASCII de 65 à 90. On en déduit le caractère correspondant, donc lettre A jusqu'à Z. Et si cette lettre est dans le message chiffré, donc si on voit la lettre dans le message chiffré, alors son code, ça va être la lettre qui est au même niveau dans le message en clair. Donc dans le message en clair, je dois regarder à la position où il y a le caractère C dans le message chiffré. Par exemple, si le caractère c'est Y, il me dit que le Y est à la position 0, 1, 2, 3, 4. Donc tout ça, c'est 4. Qu'est-ce qu'il y a dans clair à la position 4 ? 0, 1, 2, 3, 4. C'est un E. Donc le code, ce sera la lettre E. S'il n'a pas trouvé la lettre, on va rajouter un point d'interrogation. Donc remarquez bien que pour, par exemple, le Y, on aura toujours le E. Si j'ai un Y, j'ai un E. Y, j'ai le E. Ce n'est pas la peine d'aller regarder tous les Y, il suffit de regarder simplement le premier que l'on aura trouvé. On va pouvoir ajouter le code, donc qui est un point d'interrogation ou la lettre en clair à notre alphabet. Et on va retourner l'alphabet décodé. Donc si on inverse l'alphabet en partant de la météo qui a été chiffrée et de la météo avec le texte en clair, il nous dit je n'ai pas trouvé la lettre A, le B, vous le transformez en B, le C, vous le transformez en G, et le Y, vous le transformez en E. Donc on va se servir de cet alphabet qui n'est pas complet pour essayer de déchiffrer un autre message. Alors on va pouvoir écrire le programme suivant qui va essayer de décrypter en partie une phrase chiffrée à l'aide d'un alphabet partiel, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des lettres inconnues. On va commencer par mettre la phrase en majuscule et pour l'instant le résultat final, donc le texte clair, c'est une chaîne vide. On va parcourir les différentes lettres de la phrase. Si c'est une lettre de l'alphabet, on sait que dans notre alphabet partiel, on a par exemple point d'interrogation B, G, L, A, etc. Donc si dans la phrase chiffrée, j'ai par exemple la lettre D, on doit remplacer le D par donc ça c'est A, B, C, D. On doit remplacer la lettre D par un L. Je vais regarder le code ASCII de cette lettre. J'enlève 65. Pour A, ça fera 0. Pour B, ça fera 1. Et donc dans mon alphabet partiel, je regarde qu'est-ce qu'il y a à cette position. Pour D, il va me dire il y a un L. Donc on va rajouter la lettre L dans Claire. Si ce n'est pas une lettre de l'alphabet, on ajoute tout simplement la lettre et on retourne Claire. Alors imaginons que quelqu'un ait chiffré un texte Claire en utilisant un mot-clé et ce mot, on ne le connaît pas. Donc on a un texte crypté. Donc le pirate voit ce texte-là et il va essayer de le déchiffrer en utilisant le message Météo. Le message Météo lui a permis d'inverser l'alphabet grâce aux deux versions que l'on avait de ce message. Donc on n'a pas l'alphabet complet mais on a un alphabet partiel qui est celui-ci. Donc on ne sait pas par quoi il faut remplacer le A. Par contre, le B doit être remplacé par un B, le C par un G, etc. Donc si on applique notre programme au texte crypté en utilisant cet alphabet partiel, on voit que le message est pratiquement décrypté à part quelques lettres. Mais c'est par exemple assez facile de voir qu'ici ça doit être la lettre H. Pour terminer, on peut se demander s'il est possible de retrouver le mot-clé qui a été utilisé. On ne va pas faire le programme en Python mais on va essayer de retrouver directement quel mot-clé a été utilisé. Donc pour l'instant, on a donc cet alphabet partiel et la correspondance en clair. Maintenant, remettons en ordre l'alphabet qui est en haut. C'est-à-dire, commençons par le A. Le A doit me donner un E. Le B doit me donner un B. Le C doit me donner un K. Je vous laisse vous convaincre que l'on peut utiliser le programme précédent qui s'appelle Inverse Alphabet avec notre alphabet partiel et avec toutes les lettres de l'alphabet. On obtiendra E, B, K, S, c'est-à-dire les lettres qui correspondent à A, B, C, D, etc. Alors, il faut maintenant se rappeler comment à partir d'un mot-clé on crée l'alphabet des ordonnées. Donc on récupère l'alphabet en lisant colonne par colonne. Mais remarquez bien que l'on a tout de même des lettres qui se suivent. Q, R, T, V, W, X, L, M, N, etc. Donc si on regarde attentivement les lettres qui sont ici on voit un B C, D il n'y a pas de E mais le E était au départ donc on a le F G, on l'avait avant donc là ici j'ai le H de la même façon S, T, U, V, W Donc si au lieu d'écrire les lettres dans ce sens je les mets à la verticale j'obtiens E, B, K, S, Y la partie qui est là N, C, point d'interrogation T, point d'interrogation et j'ai bien des lettres qui se suivent. Il en manque quelques-unes le A, le I, J, L, X, Z Alors faites pause et essayez de deviner quel mot-clé a été utilisé pour crypter les messages et je vous donne tout de suite la réponse qui était Enigma Voilà à bientôt